1 2 3 c'est parti bienvenue à tous je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne donc je me représente je suis sophie madel une tricoteuse de paris voilà j'ai 31 ans et c'est ma chaîne tricot je suis ravie de vous retrouver ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo mais le début d'année a été un peu dans tous les sens pour moi si vous voulez directement passer au tricot n'hésitez pas à avancer un petit peu mais sinon juste pour vous dire voilà en fait j'avais prévu de faire beaucoup plus de vidéos et en fait janvier et février j'ai très peu tricoté voire février j'ai pas du tout tricoté j'ai eu pas mal de fatigue donc en fait en sortant du boulot tout ce que je faisais c'était dormir ou faire voilà d'autres choses puis février donc ça allait mieux fin février ça allait mieux et après j'avais un peu perdu le mojo tricot quoi donc fallait se remettre dans le bain l'envie de tricoter etc ce qui était un peu parti même si ça me manquait de venir échanger avec vous et je me disais mince je vais pas je vais pas faire de vidéos si j'ai rien à montrer c'est pas intéressant donc je me culpabiliser un peu là dessus parce que je me disais ben j'ai lancé ma chaîne tricot il y a pas si longtemps que ça pour au final quelques mois après être dans un moment où j'ai pas envie de tricoter où j'ai pas la forme pour tricoter et donc c'est vrai que voilà d'habitude je tricote le soir mais là même le soir devant une série ou un film et ben je faisais rien de mes mains donc j'ai pas beaucoup avancé mais là en mars mi mars ça allait beaucoup mieux et j'ai eu envie de me remettre à tricoter vraiment pour le plaisir et de vous montrer un peu ce que je faisais et donc ça m'a motivée aussi enfin l'idée de refaire une vidéo m'a aussi motivée à reprendre le tricot et j'avais vraiment envie de ben voilà de relancer cette chaîne puisque j'étais je trouvais qu'on avait pris un bon départ et j'étais assez contente de des échanges qu'on avait pu avoir donc c'est un peu dommage mais voilà de temps en temps ça m'arrive d'avoir des périodes où ben j'ai plus très envie de tricoter alors généralement c'est l'été parce qu'avec la chaleur j'ai moins envie d'avoir de la laine partout sur moi mais voilà c'est arrivé en janvier malheureusement mais voilà c'est généralement c'est plutôt juillet août voire j'ai plutôt juin juillet quand les beaux jours reviennent qu'on commence à être tout le temps dehors etc que j'ai moins envie de tricoter mais voilà là j'étais vraiment fatiguée et j'avais j'ai eu aussi beaucoup de travail et beaucoup de déplacements avec le travail ce qui fait qu'en fait tout à gérer les autres projets perso à gérer et les projets tricot qui me motivait pas non plus tant que ça ont fait que ben j'ai pas j'ai pas avancé du tout mais là depuis donc deux trois semaines j'ai bien repris le tricot j'avais prévu de sortir cette vidéo le 1er avril pour que vous ayez un peu ce lancement pour ce nouveau mois on s'assortira avec quelques jours de décalage mais j'espère que vous apprécierez cette vidéo ce que je vais vous montrer même s'il n'y a pas forcément beaucoup d'évolution depuis la dernière vidéo que j'ai pu faire sur mes projets je suis quand même satisfaite de moi l'essentiel c'est d'avoir avancé et d'en avoir envie et d'avoir des projets pour la suite donc voilà trêve de blabla je me suis présenté très rapidement mais si vous avez des questions sur moi où vous voudrez que je fasse une une vidéo une présentation un peu plus rapide de de moi même n'hésitez pas je sais pas si je l'ai dit au début mais j'ai commencé à tricoter à la sortie du premier confinement en récupérant un kit tricot chez ma mère et et du coup on approche bientôt des quatre ans de de tricot ce qui est assez sympa alors on va reprendre un peu sur le format classique projet terminé projet en cours et peut-être mes projets à venir ok faisons ça alors le premier projet terminé ce sont ces chaussettes il y en a bien deux qui sont pour moi et alors je les ai tricoté forcément aux reprises donc je n'ai plus mes marges je ne sais plus comment faire j'ai tricoté ces chaussettes en laine life in the long grass donc qu'ils appellent aussi little g je sais pas si vous voyez cette marque c'est la gamme fine sock en couleur sienna pink donc c'est une light fingering 425 mètres pour 100 grammes avec un mélange 75% merino 25% nylon et en laine contrastante j'ai utilisé hop reviens je l'ai pas mis dans ma fiche rabellerie mais en laine contrastante j'ai utilisé des restes de long yarn que j'avais que j'avais utilisé pour des chaussettes pour mon mari il y a je sais pas deux ans quelque chose comme ça très contente de ce projet j'avais un peu peur de pas avoir assez de laine contrastante et c'est pour ça que j'ai pas fait tout le comment on appelle ça en tout cas toutes les côtes en laine contrastante mais en fait j'aime beaucoup ce petit cette petite bande de rappel je trouve que ça donne un petit côté original à cette chaussette qui sinon est juste une chaussette à la vanille alors moi pour mes chaussettes à la vanille j'utilise le patron lilysocks de l'atelier des tricopathe c'est le patron avec lequel j'ai appris à faire des chaussettes mais mais n'importe quel patron de chaussettes à la vanille gratuit ou vidéo sur internet c'est vraiment assez simple juste des chaussettes en jersey avec un talon renforcé à gousser c'est vraiment la base de chaussettes que je préfère alors pour info sur ces chaussettes je me suis trompé une fois sur le grafting donc pour fermer les chaussettes au bout alors je sais pas si vous verrez mais en fait je me suis trompé et donc au lieu que ce soit sur cette chaussette là à l'intérieur les points sont à l'extérieur je sais pas comment j'ai fait ça mais je m'en suis rendu compte et j'ai pas eu envie de défaire et refaire donc moi ça me pose pas de problème ces chaussettes elles sont un peu pour moi c'est vraiment je les trouve super joli le coloris les motifs je trouve que le contrastant va très bien avec mais voilà c'est vraiment maintenant des chaussettes basiques à porter pour moi pour l'hiver donc je me prends pas la tête si elles sont pas parfaites par contre là où j'aurais pu mieux faire c'est sûr sûr je sais plus comment j'ai plus les mots pardon ça fait tellement longtemps que je pas parler tricot que je j'ai plus vocabulaire mais là quand on a fait le talon et qu'on fait le gousset il peut y avoir des petits trous sur le côté si on n'a pas bien récupéré les mailles et fait une maille en plus pour un peu resserrer le trou et donc là je n'ai pas très bien fait donc sur ces chaussettes là je passe si vous pourrez voir même ici il ya des petits trous bon ça me pose pas tant de problème que ça mais voilà c'était des chaussettes je les avais presque fini lors de ma dernière vidéo il me semble il restait juste à alors pendant très longtemps pendant toute cette période où je ne tricotais pas j'avais fini la chaussette je les finis je pense que j'ai fini la chaussette fin janvier il me restait juste à faire le grafting de la deuxième chaussette et la deuxième chaussette avec les aiguilles vraiment déjà séparés pour le grafting il n'y avait plus qu'à prendre mon aiguille et faire le grafting elle a dû rester plus d'un mois sur ma table de chevet en attendant le grafting pour dire à quel point il y avait zéro motivation donc voilà elles sont bel et bien finies reste à les bloquer ce que je n'ai pas encore fait et que je ferai ce soir ce que ce soir vous verrez c'est ces blocages j'ai plein de choses à bloquer que j'ai pas fait donc voilà ces chaussettes très contente très contente de la laine aussi j'ai trouvé que c'était agréable à tricoter cette petite laine little j je l'ai pas dit aussi mais j'espère que vous avez passé un très bon un très bon week-end de pâques que les derniers mois ont été bons pour vous que vous êtes en bonne santé que vous allez bien moi j'ai bien profité de ce week-end de pâques j'ai aussi j'en ai profité pour tricoter aussi mais me reposer prendre soin de moi et chez le coiffeur ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de temps pour soi et pour ses loisirs alors le deuxième projet terminé c'est ceci vous le reconnaîtrez peut-être pour mes autres vidéos c'est un tour de coup le modèle clède qui est un patron gratuit qui est proposé par sur le site de dererum natura alors alors oui donc c'est clède c'est un patron de solenne cuit oui solenne cuit le harer qui est un patron qui est en partenariat avec dererum natura que vous retrouverez sur le blog de dererum natura parce qu'il est proposé normalement laine pénélope de dererum natura et c'est un patron qui est gratuit qui est très simple à faire assez rapide à faire quand on a pas envie de tricoter et qui se fait avec des laines déca normalement avec la pénélope moi ici donc c'est mon troisième clède j'en avais fait deux à noël pour mon oncle et ma tante en cadeau et celui ci ce petit modèle rose est pour moi alors ce modèle c'est je l'ai fait en laine la bien aimée cori worsted qui est une laine normalement qui est classée qui s'appelle cori worsted donc normalement qui devrait être worsted donc plus épaisse que de la déca mais sur ravelry elle est classée comme laine déca et c'est vrai que au final ça j'ai pas vu de différence au niveau de de la taille du projet j'ai utilisé les mêmes aiguilles qu'avec les deux autres laines que j'avais tricoté qui elles sont normalement référencées en déca donc j'ai pas vu particulièrement de différence là dessus donc la cori worsted elle est composée de 75% laine de cori d'ail et 75% pardon 75% laine cori d'ail et 25% de goteland donc c'est deux qualités de filles différences a un côté un peu quand même rustique aux portées etc mais c'est assez chaud ça a une bonne épaisseur et je trouve qu'avec ce jeu de côtes c'est assez sympa et ça rend assez bien ce que j'aime alors qu'est ce qu'ils disent d'autre sur cette laine ah oui donc just a note about the name curry worsted is worsted spun not worsted weight alors ils font une différence entre worsted spun et worsted weight je ne vois pas ce que c'est alors worsted spun spun c'est la manière dont on tord le fil mais bon ils considèrent que c'est pas vraiment une worsted quand elle est je me perds un peu dans les détails de cette laine mais en gros ils considèrent que c'est pas c'est pas une gamme worsted en termes de fil tricoté en termes de fil tricoté c'est peut-être plutôt une des cas mais quand elle est filée et tournée là bah c'est une worsted ne nous prenons pas la tête c'est une des cas principalement moi ce que j'ai noté sur ce projet comparé aux autres quelques erreurs d'inattention que j'ai fait parce que je le posais je leur prenais parfois je perds des démailles etc mais c'est toujours un très bon projet rapide à faire il ya une bonne élasticité la couleur est sympa ça se fait rapidement et ce qui est appréciable avec le point de ce projet c'est que c'est versatile donc on peut le porter des deux côtés si vous préférez voilà cette texture là qui soit visible vous pouvez le porter de ce côté là ça a aussi un côté sympa moi je préfère de l'autre côté mais les deux sont tout à fait possible donc on va le voir mis sur ma tête hop voilà ce que ça donne alors ce que j'aime on peut le mettre comme ça un peu flou ce que j'aime contrairement à mon à mon autre tour de cou que je porte tout le temps et que je pense que je vous ai jamais montré je vous montrerai tout à l'heure c'est qu'il est très serré donc c'est vraiment proche du cou alors que mon autre tour de cou et c'est un modèle assez large mais pas non plus un modèle suffisamment large pour le tourner en deux fois c'est voilà une taille entre deux donc là c'est vraiment serré c'est à porter voilà qui va bien échauffer le cou donc ça ça va être assez agréable et on peut le porter aussi un peu en mode cagoule hop comme ça on peut le monter jusqu'aux oreilles ou on peut le plier voilà il est assez après moi j'ai un petit coup mais il est assez large pour le plier et du coup le porter en double épaisseur pour avoir plus chaud donc c'est vraiment ce que j'aime dans ce projet et pourquoi je l'ai fait à plusieurs reprises et je le voulais pour moi en rose parce que avec mon manteau gris ça ira très bien ce sera une bonne touche de couleur donc voilà très contente de ce projet qu'il soit enfin fini même si on est à la fin de l'hiver ce sera pour l'hiver prochain et pareil je ne l'ai pas encore bloqué donc ça ira au blocage tout à l'heure sur la laine j'avais acheté deux pelotes deux échevaux, pas des pelotes deux échevaux de la laine chez Lil Weasel qui est une boutique à Paris et je n'ai même pas fini un échevaux donc j'ai prévu de me faire aussi un bandeau avec la laine restante et après je ne sais pas ce que je ferais avec les chevaux restants je n'en ai pas encore l'idée là il me dit qu'il me reste 460 m de fil en stock on verra mais un échevaux normalement c'était 230 m donc je n'ai vraiment pas utilisé grand chose pour réaliser ce projet alors on reprend du coup je me suis levée deux secondes pour aller vous chercher et vous montrer mon tour de cou que je porte tout le temps voir la différence alors vous voyez déjà c'est un tour de cou qui est beaucoup plus large beaucoup plus long mais qui n'a pas du tout ce côté pas du tout ce côté resserré autour du cou que l'autre peut avoir là ici on est assez dégagé même si je le mets comme ça c'est pas bon de toute façon je le mets pas comme ça c'est pas le style quoi et puis il ne va pas tenir sur la tête donc ce tour du cou c'est on peut dire que c'est mon premier vrai projet tricot il me semble alors c'est entre ça ou une couverture pour bébé dans les dates est-ce que j'ai les dates oui c'est ça donc comme je vous ai dit j'avais commencé j'ai commencé le tricot en mai 2020 à la sortie du confinement donc j'ai récupéré un kit tricot que ma mère avait que j'avais acheté pour ma mère pendant le confinement et c'est un kit tricot que j'avais acheté au hasard sur Amazon et bah en fait ma mère n'est pas du tout tricot donc elle l'a pas fait elle l'a pas utilisé et puis quand on a pu se revoir à la sortie du confinement elle m'a dit bah voilà ton kit en plus il était en anglais donc je me suis dit bon on va pas le gâcher donc j'ai essayé de de regarder ce que je pouvais faire avec j'y comprenais rien et donc c'est là où j'ai je suis allée sur youtube pour voir comment comment monter des mailles comment tricoter une maille en droit etc et c'est comme ça que j'ai découvert le tricot par un mauvais achat un mauvais cadeau sur Amazon et donc quand j'ai découvert le tricot on est parti bon en fait le kit était vraiment pas quali donc on est parti à Cultura et j'ai acheté une pelote enfin deux pelotes de laine acrylique de chez Cultura je sais même plus lesquelles avec des aiguilles et j'ai commencé à faire comme tout le monde une première écharpe j'ai fait une écharpe il y avait plein de trous dedans enfin bon voilà quoi les choses basiques d'un premier projet tricot je l'ai donné à cette écharpe à ma nièce qui n'a jamais voulu la porter elle dit que ça gratte trop et puis que bon voilà c'est pas à la hauteur de son style d'enfant de 9 ans à l'époque 8 ans et donc après ce projet là je me suis un peu amusée avec la laine du kit parce que c'est tout ce que j'avais et je me suis mis en quête de regarder un peu plus ce que je pouvais faire et donc cette première écharpe que j'avais faite je l'avais faite principalement grâce aux vidéos de Hobby Tricot je sais pas si vous connaissez cette chaîne mais voilà c'est vraiment cette chaîne là principalement qui m'a vraiment aidé au début parce qu'elle avait des projets simples qu'elle faisait au fur et à mesure et donc en juin 2020 je suis partie en week-end à Orléans et on est passé devant une boutique de laine et je m'étais dit que voilà je voulais me lancer dans un autre projet et sur la chaîne de Hobby Tricot elle présentait ce tour de coup fait en point alors je sais plus comment on appelle ce point c'est moi je dis en point de losange c'est des losange avec de la dentelle et donc je m'étais dit ça pourrait être un vrai projet Tricot quelque chose que j'ai envie de porter parce que je suis aussi d'avis que en fait même si c'est des projets pour débutants ça sert à rien de se forcer à faire une écharpe, 2, 3, 5 écharpes pour s'entraîner mais plutôt qu'il faut se lancer dans quelque chose qu'on a envie de porter par la suite mon oeil me gratte on aura beaucoup plus de chances d'aller au bout que si on n'a pas envie d'avoir l'objet fini donc je suis allée dans cette boutique de laine à Orléans alors est-ce que j'ai encore le nom ? est-ce que j'avais rentré le nom sur Avelry ? oui donc cette boutique de laine à Orléans c'est Asantane Laine si vous êtes d'Orléans peut-être que vous connaissez et j'avais acheté de l'Adriaphil doré couleur ocre donc c'est une laine italienne qui est un mélange d'acrylique donc 52% acrylique, 45% laine et 3% polyester et qui je trouvais hyper jolie en boutique parce que justement moi j'aime bien cette couleur déjà de base mais qui a des fils un peu plus dorés, un peu brillants et donc je trouvais ça très sympa et donc je me suis lancée dans ce projet où il y avait donc la vidéo je pense est toujours disponible sur Youtube je pense j'essaierai de la mettre en lien où elle explique pas à pas tous les rangs à faire pour avoir ce motif de dentelle voilà ce motif qui est quand même super sympa de dentelle et donc on tricote ça en aller-retour et à la fin on a une couture alors c'était mon premier projet donc la couture ici est catastrophique hein faut pas trop y prêter attention c'est... mais je suis contente de moi elle existe cette couture et pour le moment elle tient à peu près il y a quand même des petits trous ce projet donc c'était mon premier vrai projet tricot après l'écharpe ce projet il m'a pris de juin à novembre 2020 en sachant que je l'ai recommencé 3 fois donc 3 fois ou 4 fois ? 3 fois c'est sûr, peut-être 4 parce que forcément c'était hyper compliqué pour moi enfin je sais même pas alors oui je pense qu'il faut avoir des choses pour un premier projet qu'on veut vraiment porter mais je me rendais pas compte de la difficulté et c'est ça qui m'a sauvée aussi c'est qu'à l'époque je connaissais pas c'est pas fil d'art je connaissais... enfin je connaissais fil d'art mais de nom je connaissais pas... j'ai découvert ça au fur et à mesure fil d'art, berger de France etc. et j'ai découvert Ravelry qu'en septembre, octobre, novembre quelque chose pas là quoi donc je ne savais pas vraiment si ce dans quoi je me lançais c'était difficile ou pas je me disais bah il y a une vidéo pas à pas je sais pas peut-être que la vidéo va durer 1h euh... on m'explique en détail j'ai la laine euh... de la bonne taille j'ai les aiguilles de la bonne taille donc ça me semblait euh... bah ce que je pouvais faire et heureusement que je ne savais pas que euh... bah il y avait quand même plein de complexités euh... des jetés euh... des euh... comment on appelle ? quand on tricote deux fils ensemble l'inverse dans le jeté bref... vous avez le mot euh... donc tout ça euh... puis après refaire le rang envers donc je me rendais vraiment pas compte de la complexité et c'est ça qui m'a sauvée par contre forcément euh... je le fais une fois euh... je me trompe de ligne euh... donc je sautais des lignes euh... dans le patron ou euh... je perdais des mailles ou je faisais mal mon jeté ou enfin... plein d'erreurs et le problème c'est que je ne savais pas réparer les erreurs à l'époque je ne savais même pas vraiment lire mon tricot lire mes mailles donc euh... juste je voyais quelques ans plus tard que j'étais... soit que le motif était décalé soit que j'avais des trous enfin... donc euh... bah ça m'obligeait à euh... à défaire complètement euh... ça a été vraiment très compliqué ce projet à mettre en place et euh... ce qui m'a sauvée à la fin c'est que... à force je me suis habituée, j'ai compris la logique et je... j'avais écrit tous les rangs à faire sur un cahier et je me mettais j'avais pas encore de compte rangs à l'époque je me mettais des croix en disant bon voilà j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça et donc ça m'a permis de mieux suivre euh... et de prendre confiance en moi et ça m'a permis par la suite euh... d'avoir euh... un peu moins peur face à de la dentelle parce que en fait j'ai commencé très vite avec de la dentelle euh... donc voilà pour ce projet euh... c'est un patron euh... très sympa à faire le seul truc que je changerais si je devais le refaire maintenant c'est justement ce côté peut-être un peu trop large pour moi quand je le porte c'est vrai que euh... je le porte en hiver mais je vais porter un... une autre euh... un foulard en dessous ou une écharpe parce que sinon mon cou est trop dégagé donc là euh... mi-saison quand il y a du vent il y a pas de soucis mais là je trouve que la dentelle le fait que le fil soit pas très épais et que ce soit ouvert fait que ça protège pas assez l'hiver donc voilà voilà pour euh... ce retour euh... dans le passé euh... dans mon passé tricot voilà euh... bah c'est tout pour les projets terminés on va passer aux encours pour les encours euh... il y en a trois le premier que vous connaissez déjà et vous vous dites mon dieu elle a toujours pas terminé c'est la cumulus blouse la dernière fois que vous l'aviez vu j'avais fini euh... cette petite manche rien n'a changé et euh... je devais me lancer euh... dans le col et c'est un peu ça qui m'a dégoûté euh... du... du tricot c'est euh... je sais pas si vous vous rappelez mais je vous ai expliqué pour ma première cumulus j'avais fait pas mal d'erreurs dans le col euh... et en fait j'étais très stressée de rater à nouveau ce col donc j'ai commencé à relever les mailles et je me suis arrêtée à mi-chemin voilà je me suis arrêtée là au niveau du relevage de mailles et j'ai repris seulement euh... bah la semaine dernière à relever les mailles et à finir ce col et j'en suis au final plutôt contente y'a pas l'air d'avoir trop de problèmes cette fois-ci sur le col donc euh... yeah ! le col est fait le plus dur euh... il me reste donc une manche à faire et c'est euh... bah ça va être mon projet là euh... je vais récupérer les mailles de la manche et finir cette manche absolument avant de commencer c'est mon prochain projet euh... que j'ai vraiment envie de commencer donc euh... vraiment mon objectif c'est de carburer sur cette manche euh... pour pouvoir euh... finaliser cette petite cumulus blues donc pour info au cumulus blues euh... patron de petite knit hein... qui a été fait tellement de fois euh... normalement c'est un patron qui se tricote avec euh... euh... deux fils euh... deux mohair soient tenus ensemble là moi je le tricote avec euh... ceci donc la Drops euh... Brushed Alpaca Silk couleur 08 bruyère euh... j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette couleur j'aime beaucoup la brush alpaca silk euh... je trouve qu'elle est plus douce que la Kit Silk de... euh... que de... de Drops et ça rend euh... très bien sur cette euh... sur cette euh... cumulus blues euh... et donc euh... voilà je vais avancer je vais faire euh... ça me va de faire du jersey je vais faire la manche voilà euh... voilà on va partir au jersey j'ai bien euh... noté euh... toutes les diminutions sur l'autre manche donc ça devrait le faire sans trop de soucis euh... après on m'avait demandé encore euh... la cumulus blues bah ça reste un pfff... je trouve que c'est un patron qui est très joli à porter euh... mais euh... à faire au bout d'un moment on se lasse bah je... je... je pense il y a... enfin il y a vraiment que du jersey 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 il y a pas une petite euh... maille euh... il y a pas un petit euh... un petit motif quelque part je trouve qu'à un moment euh... forcément on s'ennuie un petit peu quoi mais euh... mais euh... en même temps c'est le produit qu'on veut tous avoir dans sa garde-robe enfin soyons honnêtes on a tous des petits hauts euh... basiques qu'on adore porter et reporter et là je me rends bien compte que ma première cumulus ma première cumulus en bleu ciel et ben je l'ai beaucoup portée donc euh... ça fonctionne enfin... je sais que celle-ci quand elle sera finie ben je la porterai bien elle ira avec plein de mes pantalons euh... euh... il n'y a aucun problème mais à faire au bout d'un moment tout ce jersey c'est quand même un peu chiant voilà pour la cumulus on va pas s'attarder plus deuxième projet en cours vous... je vous l'avais montré rapidement dans ma vidéo euh... idée de patron pour 2024 c'est euh... le Nurtard sweater de Andrea Mori donc le Nurtard Nurtard le Nurtard de Andrea Mori c'est un patron que j'ai commencé euh... euh... le 1er janvier j'ai commencé à Caston et puis euh... je... ça a eu... ça a fait les mêmes frais que tout le monde hein c'est parti dans la pause mais c'est un patron très sympa je vais essayer de le mettre en photo euh... c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut et donc c'est la première fois que je vais tricoter un patron un pull en rond du bas vers le haut donc c'est une découverte assez sympathique euh... c'est un patron qui a un point texturé tout le long du pull qu'on répète c'est euh... une texture qui se fait sur 4 rangs qui est très facile à faire et à se rappeler une fois qu'on a le bon rappel en début du tour il y a aucun souci pour euh... se rappeler euh... où on en est, comment on fait, etc. euh... donc là où j'en suis on commence en fait par tricoter les manches donc euh... voici ma première manche tadaaaam avec un jeu d'augmentation en fonction des tailles donc au début j'avais... j'étais partie par rapport à mes mensurations, etc. sur la taille 5 mais je trouvais euh... quand j'avais commencé je trouvais que le poignet était très large euh... que voilà, c'était très large au niveau du poignet et donc j'avais bloqué à mi-chemin et euh... j'avais décidé suite au blocage et ça, ça avait pris encore un peu d'ampleur de défaire genre j'avais pas fait grand chose encore au début de défaire et de recommencer en faisant la taille 4 et donc là on a fait la taille 4 c'est beaucoup plus serré et c'est beaucoup plus agréable pour moi euh... donc j'ai continué avec ma taille 4 qui demande, je sais pas, une douzaine de... de... d'augmentation pas de diminution, d'augmentation euh... jusqu'à arriver à la hauteur euh... demandée et là en fait euh... donc euh... je l'ai adaptée après à ma morphologie donc euh... j'ai un poignet qui est assez fin mais après j'ai quand même des gros bras et donc là j'ai rajouté euh... deux augmentations supplémentaires pour euh... s'adapter à mon bras, hein, qui est plus large au niveau euh... de bras que de l'avant-bras euh... et normalement elle... elle indique Andrea Maury de tricoter pour 46 cm euh... avec les côtes incluses euh... j'ai vérifié sur le patron et ensuite de euh... euh... et ben de... de bind-off de bind-off, j'ai plus le mot en français excusez-moi là, aujourd'hui mon vocabulaire est un peu euh... un peu compliqué à retrouver donc euh... de bind-off et de mettre de côté euh... les autres mailles je ne l'ai pas fait là pour le moment c'est parce que euh... j'ai continué plus de cm que ce qu'elle recommandait parce que je trouvais que c'était trop petit et là je l'ai essayé et je me dis quand je regarde le pull euh... euh... on rassemble les deux manches tricotées avec le corps au niveau des aisselles et si on met ça au niveau des aisselles euh... pour moi le pull est encore un peu trop court pour les manches en tout cas donc ce que je vais faire c'est que je me suis arrêtée là je vais aller bloquer la manche pour voir comment elle prend en ampleur donc euh... au niveau de la largeur et au niveau de la longueur pour voir si elle se lance parce que quand on fait ça on voit que c'est quand même assez élastique mais je veux pas forcément que le le point soit tiré au maximum donc on va voir une fois bloqué en fait quelle est la taille vraiment du fil pour savoir si je dois continuer à tricoter quelques rangs en plus avec peut-être encore une ou deux augmentations ou si là où est-ce qu'on est c'est satisfaisant ou pas c'est vraiment ça là que je veux savoir c'est euh... euh... on a l'opportunité enfin voilà contrairement avec un pull qu'on tricote euh... de haut en bas on peut pas l'essayer au fur et à mesure et dire bon on est là on continue la manche, on continue la manche, on continue la manche, on continue la manche des interrogations, je sais pas si je fais la manche droite ou gauche hein... tac voilà comment est la manche donc si je porte mon pull c'est comme ça que j'aimerais que mon pull arrive donc juste que ça dépasse un peu le poignet mon poignet est là, j'aime que ça vienne un tout petit peu sur ma main vraiment au bord et donc là on voit bien que normalement si on doit, si ça doit atteindre mes aisselles il reste encore ça donc avoir une fois bloqué si vraiment ça prend de l'ampleur de la largeur parce que je pense qu'il manque pas tant que ça en fait mais il faut juste qu'on soit sûr pour pas qu'après je me retrouve avec un pull euh... qui soit trop court au mieux ou trop serré ici et que ça me serre quand je le porte hop donc à voir pour ce pull je vais le bloquer ce soir là j'ai pas assez attaché encore à la pelote et je verrai si tout va bien et ben je mettrai en pause je finirai la manche de l'accumulus et après je pourrai commencer tranquillement la deuxième manche de ce pull il y a pas de... je suis pas pressée pour finir ce pull ce pull il est épais il est pour au mieux octobre je pourrai pas le porter avant donc j'ai pas d'enjeu sur ce pull euh... et euh... si on est bon par contre après le blocage ben je ferai les bind off et puis je laisserai ça en pause tranquillement donc pour info je tricote ça en drops népal la couleur je crois que c'est un gris mix euh... oui donc c'est le medium grey la couleur 517 euh... et là j'en suis à ma troisième pelote euh... donc au début de ma troisième pelote en sachant que d'après mes estimations j'ai commandé il me semble pardon il me semble que j'ai commandé 20 pelotes euh... de la drops népal non j'ai commandé 16 pelotes donc 16 pelotes 3 dans les manches 3 3 6 et ça fait 10 pour le corps ça me semble cohérent on verra tac mais euh... sinon c'est... je vous le recommande comme patron je sais que Andréa Maury actuellement faisait un cale euh... tout projet confondu euh... sur ses patrons donc ça peut être sympa pour de le rejoindre même pour euh... pour des petits projets qu'elle a elle a aussi des patrons de chaussettes etc c'est toujours sympa de rejoindre des cales sur Ravelry pour se motiver euh... mais c'est très sympa je trouve que le point euh... on a plus besoin de regarder le patron juste on avance euh... les manches ça monte quand même vite il y a aucune euh... pour le moment il y a pas vraiment... à part les problèmes de taille savoir les bonnes tailles il y a pas de difficultés spécifiques sur le patron même si je trouve que l'écriture du patron en voulant être trop simple et un peu pas clair mais peut-être que j'aurais préféré l'avoir en français euh... oui ce patron n'est pas disponible en français il n'est disponible qu'en anglais et dans d'autres langues mais pas en français un peu dommage euh... et voilà dernier projet en cours et ce sont des chaussettes hop 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 des chaussettes que je tricote euh... pour mon mari euh... en laine c'est la... zauberball la crazy comment on appelle ça les crazy suck ? toc 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 hm ? ça ? zauberball crazy de chopelvoll euh... c'est le coloris 1660 flousbettes et donc c'est une laine que j'avais acheté au patron euh... salon euh... au salon création salon pas au patron au salon création et savoir-faire euh... j'avais acheté deux couleurs j'avais acheté celle-ci et j'avais acheté pour moi la Warm Botanical Garden et donc celle-ci c'est euh... pour mon mari qui avait aimé les couleurs euh... pour euh... une paire de chaussettes et ce sera que la deuxième paire de chaussettes que je lui fais donc il serait très content la première paire de chaussettes que je lui avais fait c'était euh... en langue yarn euh... c'était des chaussettes en côte 3-1 euh... avec une longue euh... de long longue longue donc un long long coup euh... sur les chevilles euh... et là ça va être des chaussettes à la vanille euh... assez simple donc là je suis arrivée au moment où j'allais euh... séparer euh... pour commencer le talon donc voilà elles sont pas ultra ultra hautes mais ça suffit je lui ai montré hier je lui ai dit bon ça... ça ira... ça montra que jusque là il m'a dit ok donc pour moi c'est validé euh... ce que je fais c'est que j'adapte toujours un peu euh... à sa morphologie c'est l'idée d'avoir des chaussettes personnalisées donc il a quand même un... une cheville assez fine avec euh... des jambes quand même assez fines mais par contre il a un pied assez large avec euh... il fait euh... 45 de pointure donc ce que j'ai fait ici c'est que je lui ai fait 68 mailles uniquement parce qu'il aime bien quand il est assez serré dans les chaussettes et je sais déjà que ça va se détendre au fur et à mesure donc 68 mailles je vais faire un talon renforcé à glousser pour qu'il ait bien de la place pour passer euh... son pied et ensuite au lieu de revenir à 68 mailles euh... sur le pied on va rester au-dessus donc à 72 mailles pour le pied comme ça là il aura de l'amplitude pour son pied qui est plus large que euh... sa cheville euh... donc 72 mailles et voilà après pointure 45 donc on ira jusqu'à la bonne taille normalement ces chaussettes euh... avec cette boule on est censé pouvoir faire euh... deux chaussettes taille 46 j'espère 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 que c'est bon et qu'on aura bien deux chaussettes taille 46 dedans donc je pourrais faire deux chaussettes taille 45 parce que sinon devoir euh... finir la deuxième chaussette avec un bout d'une autre couleur ou racheter une autre pelote juste pour euh... quelques centimètres ça va... ça va franchement m'agacer euh... sur cette euh... laine le motif franchement rend super bien euh... très sympa le dégradé est très très joliment fait franchement euh... il commence à faire sombre j'espère que vous voyez parce qu'il commence à faire sombre il s'est mis à pleuvoir euh... mais ça... enfin c'est... ça rend super bien ce dégradé de couleur c'est très sympa à tricoter euh... je... c'était un peu un projet euh... récupéré du plaisir à tricoter euh... dans les transports etc donc j'ai euh... vous voyez il y a pas de petit marqueur j'ai pas compté les rangs c'est euh... je le prends je tricote, je tricote, je tricote je me prends pas la tête euh... et si je voulais vraiment euh... euh... je ferais même pas de... un petit talon renforcé je ferais juste un tube et je continuerais à tricoter comme ça ça m'irait bien aussi mais j'ai vraiment envie qu'il ait des chaussettes euh... euh... qu'il lui aille et qu'il puisse porter souvent donc là je vais prêter attention à... à adapter vraiment la chaussette pour lui mais... ça m'a fait vraiment du bien de pas juste... bon là c'est bon j'en ai fait 10 1, 2, 3, 4, 5, 6... j'avais pas envie de compter j'avais juste envie de tricoter et ça m'a permis ça et c'était très 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 sympa par contre vous le voyez euh... donc c'est un projet que je prends pour aller en transport dans les transports au travail etc et cette pelote se désagrège en permanence dès le début c'est un enfer vraiment euh... voilà ça tombe tout le temps de la pelote euh... c'est un bordel dans le sac ça s'en mêle partout ça par contre euh... euh... c'est fatiguant j'ai hésité à la rebobiner mais non enfin j'en ai pas envie donc euh... je vis avec mais euh... euh... donc c'est sympa la présentation de la pelote on peut voir toutes les couleurs euh... elle est crazy hou hou par contre pour tricoter avec euh... c'est un peu agaçant quoi tous ces fils qui tombent et là je les ai remis hein parce que quand j'ai récupéré la pelote tout à l'heure il y avait tout ça qui traînait donc là je les ai remis dessus qu'elles sont à peu près présentables mais euh... c'est... ça c'est le truc qui est un peu fatiguant quoi ça se tient pas du tout comparé à une pelote euh... bien faite euh... un écheveau une bobine, etc. euh... donc voilà pour ces petites chaussettes très contente de ces chaussettes c'est euh... voilà un petit projet sympathique donc c'est tout euh... pour euh... mes projets que j'avais à vous montrer aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu pour ce retour que euh... bah euh... j'ai pris plaisir en tout cas à la tourner j'espère que vous avez eu du plaisir à la regarder euh... euh... je voulais vous parler des prochains projets mais en fait euh... j'ai pas encore reçu la laine et je me dis que c'est plus intéressant vu que c'est un projet euh... où il y aura différentes couleurs, etc. je pense que ce sera plus intéressant de vous le présenter quand j'aurai reçu euh... les laines parce que euh... euh... c'est un projet qui arrive c'est un cadeau euh... avec un dégradé de couleurs et je pense que ce sera plus sympa de... de vous en parler quand vraiment j'aurai les laines donc euh... je vais pas en parler aujourd'hui je vais pas en parler aujourd'hui on va s'arrêter là donc euh... je vous souhaite un très bon début euh... euh... de mois d'avril je suis ravie de... d'avoir retrouvé le plaisir de tricoter et euh... euh... de filmer euh... ces vidéos et d'échanger avec vous euh... j'ai... hâte de pouvoir tourner une prochaine vidéo en plus j'ai une semaine de vacances prévues en avril donc je pense que je vais pouvoir euh... pas mal tricoter à ce moment là et donc avancer euh... sur tout ça j'aurai reçu la laine pour le projet spécial euh... euh... que je vais vous montrer comment j'ai réfléchi sur les couleurs etc. donc j'ai hâte de vous montrer tout ça pour la prochaine vidéo et en attendant euh... ben je vous embrasse portez-vous bien et à très vite bisous bye bye